Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle dégustation. Une dégustation d'une vraie nouveauté chez McDonald's. En tout cas, je ne l'ai jamais vue. Aujourd'hui, on va tester le nouveau crispy. Le Mc Crispy de chez McDonald's qui me semble être une version améliorée du McChicken. C'est pourquoi, en fait, ici, j'ai pris un Mc Crispy. Et on voit aussi un McChicken. On va pouvoir comparer les deux et voir si le Mc Crispy est vraiment meilleur que ce McChicken. Donc, c'est parti, let's go ! Donc, on rappelle, le McChicken, qu'est-ce que c'est ? Ça va être le poulet, un pain classique, sésame. Et ça va être une sauce mayo avec de la salade, tout simplement. Donc, ce McChicken pour 5,30€. Et pour 1€ de plus, du coup, on va avoir le Mc Crispy avec un bun qui est totalement différent. C'est un bun un petit peu brioché. On va avoir un tenders plus crispy, en fait. C'est pas un nuggets normal. On a un gros tenders, vraiment. De la salade. Et on n'a pas une sauce mayo. Cette fois, on a une sauce moutarde-miel. What the fuck ? Ça me promet d'être une folie. Ça coûte, du coup, 1€ de plus. 6,30€ tout seul. Et le menu, je l'ai payé avec ce super ticket full écologique. Je l'ai payé, du coup, le menu Maxi Crispy Chicken. C'est 10,20€ avec les petites potatoes. Ma sauce Deluxe, bien évidemment. Et un Coca Zero qui est déjà absorbé par mon organisme. Hop, c'est parti. Let's go. On ouvre ça et on ouvre la dégustation avec, bien sûr, une petite potatoes bien chaude. Que j'ai bien fait réchauffer. Bien croustillante. Un peu trop chaude. Faire attention à ne pas se brûler, bien évidemment. Excellent ! Sans plus attendre, let's go. En fait, on va attaquer le... On se fait quoi ? On se rappelle déjà les saveurs avec le McChicken. Allez, je pense qu'on va faire ça et on se garde en deux le Mc Crispy qui est juste là. Oh là là, je l'ai ouvert, je me suis spoilt. C'est abusé dedans ce qui se passe. Donc, McChicken, full sauce. C'est de la mayonnaise. Un gros nugget, tout simplement. C'est bon. C'est bon. Le McChicken, c'est bon. C'est parti des burgers iconiques chez McDo. Un peu petit, on connaît et tout. Avec une bonne sauce là. Hum. Simple et efficace, le McChicken. Le Tunders, enfin le Tunders, le Nuggets, pour moi, il est un peu sec. Bon, c'est peut-être de l'avoir fait réchauffer aussi. Mais bon. Un Nuggets McDo, quoi, en fait. Mais en plus gros. D'ailleurs, en mangeant ce McChicken, ça me rappelle que ma première vidéo sur ma chaîne, c'était le défi de manger 10 McChicken. Si vous voulez l'avoir, je vous la mettrai par ici, par exemple. C'était il y a plus de deux ans, je crois. Maintenant. Incroyable. J'avais faim. Ouah. Le sport quotidien, ça creuse. Et ça m'ouvre à l'appétit. Bien évidemment. Même s'il fait très 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 chaud en ce moment. Il n'y a pas une journée en dessous des 30 degrés et la nuit. C'est trop dur. J'ai mon pot de ventilateur, que vous ne voyez pas derrière moi, qui m'aide à tenir. Mais le pauvre qui fait la fonction toute la journée, il est fatigué. Et en plus, il ne souffle que de l'air chaud. Je pense qu'on va bientôt réinvestir. Réinvestir parce que j'en avais une clim mobile, même si ça fait beaucoup de bruit. Je vais être obligé de racheter cette clim avec le gros tuyau qui va sortir par ma fenêtre. Sinon l'été, j'y survivrai pas. On va finir sur McChicken et on pâte direct au McCrispy. Hop, McChicken terminé. Il était bon. Maintenant, on va passer au nouveau produit McDonald's. Il me semble avoir déjà vu ce burger dans un autre pays. Dites-moi ça, si vous savez, dans les commentaires, s'il existe dans un autre pays. Parce que je dirais qu'il l'a déjà vu, je crois. Ce burger me dit quelque chose. Il est plutôt joli, on va pas se mentir. Un bon petit burger Instagramable. Parce que le pain, il est beau. Il est beau, c'est le pain brioche. Dedans, quand on l'ouvre, on voit le big morceau de poulet. Il est vraiment big. On voit beaucoup de sauce. Beaucoup, beaucoup de sauce. Du coup, cette sauce, on sent le petit goût de moutarde. Donc on va voir. Parce que la panure m'a l'air vraiment sick, vraiment épaisse. Et j'ai peur que ça soit trop sec. Même s'il y a beaucoup de sauce, il faudrait pas que la panure soit trop imposante. On va croquer. On va déjà goûter le poulet, comme ça on va enlever une petite partie. Celle qui dépasse. Regardez, on voit bien le filet de poulet. C'est vraiment pas comme un nuggets. Truc broyé avec des morceaux de poulet. Bizarre, quand on sait pas trop ce que c'est. Là, on voit le poulet, le filet. C'est bon. C'est pas mal. On va pas nous aller. Costaud. Ah oui. Ce chicken, déjà, je valide. Maintenant, on va goûter ce chicken. Elle est vraiment gourmande. Avec tout le burger. Tout simplement. C'est parti. Let's go. Oh là là. Sans problème, il se fout. Je vais croquer dans le chicken. Il y a plein de sauce autour. Franchement, plutôt pas mal. On sent beaucoup, beaucoup, beaucoup le poulet. On se rend quasiment que lui. Le pain, il est vraiment sympa. C'est un petit pain brioché, tout simplement. On dirait une petite brioche, en fait. J'adore. Il est franchement bon. Parce que le pain brioché, ça fait un petit peu sucré. Et la sauce, j'ai du mal à attraper cette salade. Et la sauce, du coup, je disais, un peu moutarde-miel. C'est pas aussi le petit goût sucré-salé. C'est sympa. Pas mal de sauce, là. Dans le milieu, là. On va croquer. Ça va être incroyable, je pense. Et le poulet est vraiment pas mal. Très bon. C'est validé. Je valide. Alors, même si je pense que... Arrêtez de mettre des frites dans mes potatoes, déjà, s'il vous plaît. Même si je pense que la panure est trop imposante. Du coup, on sent beaucoup trop la panure. Et pas assez le pain. Le pain qui est dommage parce qu'il est bon. Ouais. Ça croustille bien la panure. Regardez-moi le chicken. Le chicken est plutôt bon. Franchement, on est sur un bon 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 chicken. Ça ressemble vraiment. Un gros tender, ce qu'à FC. Mais c'est différent. C'est différent. Et c'est très 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 bon. J'aime bien. Ça croustille. Hop. Oh là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Du coup, on a déjà fini. Il n'est pas très gros. Ce n'est pas la taille d'un Big Tasty, d'un CBO ou d'un 280. C'est plus petit. C'est plus la taille du coup d'un McChicken. C'est pour ça que je l'ai comparé avec son frère, le McChicken. Pour un euro de plus que le McChicken en burger seul, je préfère quand même ce nouveau McCrispy. Moins sec. Il y a ce petit côté sucré avec le bun brioché et la sauce moutarde de miel qui est vraiment sympa avec le chicken. Ça va plutôt super bien ensemble. En plus, on a un vrai poulet. On n'a pas un nougat. Il est assez cool. Et ça, c'est vraiment cool. Hop. Il me reste quelques petites poulet roses. Avec ma petite sauce de luxe que je vais finir directement. On recle bien parce qu'il ne m'en donne qu'une seule de sauce de luxe. Bon, c'est normal. Mais des fois, il m'en donne deux. Là. C'est un petit corps à d'un. Ils n'ont pas été gêneux, on va dire plutôt. Et voilà. Dégustation du nouveau McChicken. Du coup, terminé. Et vraiment content de ce nouveau burger. Je le précise. Parce que c'est un nouveau burger. On n'est pas sur un menu DJ Snake avec un double cheese. Là, on est sur quelque chose de nouveau. Et qui est vraiment cool. Pour l'avoir comparé du coup avec son ami, son frère. De la même famille. Le McChicken. Moi, je préfère le nouveau McRispy. Pour un euro de plus. Je trouve que ça vaut le coup. Et ça vous fait tester une nouveauté. Et ça, c'est vraiment cool. On apprécie beaucoup. En tout cas, si vous avez apprécié vous aussi cette vidéo. Comme d'habitude, moi, je vous invite à bombarder. Et là, on a un like. À vous abonner. Pour ceux qui ne le sont pas déjà. C'est super important. Ça m'aide énormément pour le développement de ma chaîne. Et puis, ça me fait au passage vraiment plaisir. Puis moi, je vais vous dire à une prochaine. Pour une prochaine vidéo. Le vendredi à 18h. Comme d'habitude. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis ciao. Bye bye et peace.